Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder, où, eh bien, Social était dans le mal. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre ? Non. On va rentrer... Alors, on avait fait sa quête. Je ne sais plus si laquelle, d'ailleurs. L'imposteur, voilà. Et on doit de nouveau interroger l'imposteur qui est dans nos prisons, parce qu'il nous avait envoyé dans un piège, le petit saligour. Et nous avions fait toute cette zone. Nous avions fait le sous-sol ici, ainsi que le puits qui était je ne sais plus où. Cette petite maison... Nous avions trouvé par-delà les montagnes. Et... Bah... Rentrer, rentrer, rentrer maison, hein. On est bien corrompus, hein. Donc, bon. On se dépêcher de rentrer pour enlever toute cette corruption dégueulasse. Ça nous donne beaucoup de malus. On n'aime pas les malus. Ah là 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 là, on est presque au niveau 2. Allez, allez, allez. C'est bon. We are at Drazen. Tout va bien. On va aller directement au prison. Ah non, j'aurais peut-être dû me reposer, parce que s'il y a des tests... J'aurai un malus de sagesse. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Il est où ce con ? Ah, il est là. Ah, Ruchalaé. Euh... Bah alors, vous avez parlé aux extirpateurs ? Les extirpateurs, ils sont tous morts, espèce de sac à merde. C'est bien triste. J'en ai la larme à l'œil. C'était un piège. Vous espériez sans doute que le monstre nous tue nous aussi. Encore des accusations. Vous pouvez dire à ceux que vous voulez. Mais je ne vois pas la moindre preuve. Vous ne me faites pas peur. Écoutez. Comprenez-vous la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il serait sage de ne pas nous contrarier. Il ferait mieux de nous aider dans l'espoir que nous fassions preuve de clémence, en dépit de tout ce que vous avez fait. Ah, de la clémence ? Vous me prenez pour un imbécile ? Je vous connais, votre frère et vous. Mon dos est couvert de cicatrices que je dois à sa clémence. C'est faux, c'est impossible. Mettez-nous ce qui s'est réellement passé, espèce de sac à merde. Ou quoi ? Vous voulez quitter cette ville ? Je peux vous libérer. Rien ? C'est une requête, pas une menace. Vous trouverez le chemin de la potence. C'est une requête, pas une menace. Je vois, vous n'avez même pas besoin de me menacer. De toute façon, votre titre le fait pour vous. Bon. Je n'ai pas d'autres échappatoires. Vos barreaux sont rombustes et vos verrous solides. Vous me tenez. J'espère que vous vous montrerez clément. Bien. Écoutez, je vais tout vous raconter. Je combattais dans les rangs des extirpateurs. Ça, c'est la vérité. J'étais le valet de cet empa fait de trévers. Il me faisait trimer le bougre. Mais ça remonte à loin. Ça, c'était avant que les démons l'emmènent. Ah. Il l'emmène ? Comment ? Où ? Comment osez-vous dire une chose pareille ? Ne m'interrompez pas. Je n'ai pas terminé. On était sur les traces d'une chimère à ce moment-là. Il y a une tâche simple pour les extirpateurs. Même si elles sont abominables, ces bestioles-là. On l'a dirigé vers votre cher Trevor. Il se préparait à attaquer. Et là, un démon est apparu. Un démon gigantesque, terrifiant, avec un masque noir. Bam ! Bim ! Boum ! Il a réduit un chevalier en miettes. Bam ! Il en a fauché un autre. Et puis, il a regardé Trevor et a dit « Celui-là convient, je l'emmène. » Il l'a attrapé comme s'il ne pesait rien. Et il a disparu. Qu'est-ce qu'on était censé faire face à un démon qui massacrait les chevaliers à tout bout de champ ? On a pris nos jambes à notre cou et les chevaliers suivants ont fini par nous rattraper. Ils ont exécuté quelques-uns d'entre nous en guise d'avertissement et réduit les autres en esclavage pour servir d'appât aux monstres. Un esclave, ça ne vit pas longtemps, vous savez. De toute l'unité, il n'en était que trois survivres. Et personne n'a revu Trevor depuis. Quel genre de personne était Trevor ? Un vrai diable ! Il ménageait et j'ai personne. Et il nous mettait de sacrés raclées. Les chevaliers le respectaient tandis que les fantassins comme nous avons peur de croiser son chemin. Où est Trevor ? Vous êtes sourde, je vous l'ai dit. Personne ne le sait. Ce qui est devenu après que ce démon masqué noir l'a enlevé. Et si vous voulez découvrir pourquoi et comment vous allez devoir vous adresser au démon. Parmi les exsabats, il y avait une femme de nom de Maranta. Comment a-t-elle mis la main sur le bouclier ? Maranta ? Ils couchaient ensemble. Quand Trevor s'est fait enlever, il a perdu son bouclier et elle l'a ramassé en souvenir. Peut-être. D'ailleurs, ils allaient bien ensemble ces deux-là. Quand Trevor a disparu, cette cinglée a voulu tous nous faire exécuter. L'unité est toute entière. Le paralicteur a refusé disant que c'était du gâchis et qu'on pourrait servir d'esclave. Elle a fait tout un scandale puis elle a demandé à être transférée dans un autre ordre. Bon débarras. Qu'est-il arrivé aux extirpateurs ? Vous avez bien vu ce qui leur est arrivé. Ils sont morts et ça me fait une belle jambe. Je ne vais certainement pas verser une larme pour eux. Ils ont beau avoir tué un paquet de monstres, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Ces démons les a complètement massacrés. Seuls ceux qui se sont enfus ont survécu. Vous avez parlé de trois survivants. Où sont les deux autres ? Ils se rendaient à Kenavre, je crois bien. Ils voulaient se faire passer pour des réfugiés et voir où ça les mènerait. Vous voulez les rattraper aussi ? Ils se cachent sûrement près de cette église sinistre, là où se trouvaient les morts-vivants. J'entendais l'air qu'ils allaient construire un abri. Social, en avez-vous assez entendu ? Oui, j'en ai assez entendu. C'est donc vrai, mon frère a trahi nos idéaux. Pas si vite, il ne s'agit que de la version de l'histoire. C'est celle d'un menteur qui plus est. Nous devrions trouver d'autres survivants pour corroborer ces dires. À quoi bon fuir la vérité ? Comment ? Les autres ne feront que confirmer ce qu'il nous a déjà dit. D'un autre côté, ça ne pourrait pas faire de mal. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Parler au fugitif près de la citadelle perdue. Oh, mais ils font chier ces gens. Il y a un TP à Canabre ? Je crois. Très bien de pouvoir se TP quand même. Parce que c'est long de retourner à Canabre. Il faudrait que je fasse l'équipement de tout le monde. Un jour, je le ferai. Un jour, je ferai l'équipement de tout le monde. On n'a pas beaucoup de pièces d'or. C'est ça le gros problème. Il y a des sorts que tu peux apprendre ? Non. Par contre ? Micheline ? Il y en a plein. Je vais apprendre tous ces sorts. Je vois ces niveaux aussi. C'est fou. C'est fou tout ce qu'on doit faire dans ce jeu. Allez. C'est long. Allez. Allez. Encore des gens qui viennent me parler ? Il y a un point que je voudrais aborder avec vous. Comme vous le savez, j'ai des oreilles partout. Comme ça, je peux vous dire qu'ils se murmurent dans les rues. Comme dans les baraquements. Et je vous avertis du moindre petit pépin avant qu'il tourne au vrai problème. Pas vrai ? Bon. C'est vous qui décidez si mes affirmations sont fiables ou pas. Vous devriez écouter ce que j'ai à vous dire. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si vous continuez sur cette voie, ce ne sont pas des problèmes qui nous attendent, mais peut-être une pute de catastrophe. Vous me suivez ? Parce que vous voulez parler de la recherche de mes expériences avec les insectes des abysses. Dans le mille. Pardesna, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Ces expériences rendraient même Baphomet malade. Vous vont s'y pouvoir les garder secrètes ? Eh bien, c'est raté. Les rumeurs se répandent dans toute raisaine, comme une traînée de poudre. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une campagne de désinformation d'un groupe de fanatiques. N'y ai pas mon horreur quand j'ai réalisé qu'au moins un quart de ces histoires sordides étaient vraies. Oui, tu fais les rumeurs. J'ai étudié les ouvrages de Xantier Vraig, c'est vrai. Ces découvertes sont inestimables pour la croisade. J'ai commis une erreur. Bref. Il ne s'est encore rien passé de terrible. Et vous n'avez pas à vous inquiéter de voir les foules frapper à votre porte à grands coups de fourche. Je peux faire taire ces rumeurs. Oui, mais seulement si vous n'ajoutez pas davantage d'huile sur le feu en continuant ces expériences. Vous devez absolument mettre un terme à tout ce bordel avant que vous fassiez tuer et que l'armée se débande. Vous t'allez le terrain avec le groupe. Mes amis refusent de croire à ces monstruosités, mais ils commencent à avoir des doutes. Desna, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais si vous finissez par vous transformer en huée de sauterelle, vos alliés vont vous déserter. Vont vous déserter ? Se faire boulotter par des insectes, ça enchante personne. Vos soldats vont disparaître dans la nature, vos compagnons vous abandonneront et vos amis vous tourneront le dos. Ce fichu pouvoir que vous espérez acquérir, vous en profiterez toutes seules. Ok. Ouais, donc je peux même pas construire des bâtiments en vérité. Je suis en mode automatique. Allez, on se repose. On va regarder ce qu'on a à faire comme quête. Allez. Hum. Normalement, nous ne sommes plus corrompus. Et ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Se rendre au village du clan de Rondébène, oui. Se rendre au tourbond des dragons, oui. Attendre l'arrivée de l'armée, oui. Se rendre à la cour, ah oui. On va le faire, ça. Et parler au fugitif à la chapelle perdue. Je vais encore reprendre ce ciel pour aller jusqu'à Quénabre, c'est ça ? On va le mettre dans le groupe, on va aller voir. On va aller là. Ah, c'est là ! Ah oui, ça va ! Moi, je croyais Quénabre, là, hein. Ah oui, bon, ça va, alors. On va se rendre à la cour. Ah oui, bon, si c'est à deux mètres de la ville, ça va. Tout va bien. Alors, que se passe-t-il ? Repos, on peut se reposer, ici. Mimique. Je vais parler à qui ? Oula ! On doit se reposer, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est à eux ? Pardon ? Il se passe quelque chose d'incroyable ici, depuis l'apparition de trois nouvelles œuvres d'art à la cour, la crête tout entière est en ébullition. La magie est un comportement très inhabituel et les gens font tous des rêves étranges. Il se place clairement quelque chose, mais impossible de savoir quoi. La cour tout entière s'est réunie pour la première fois depuis bien longtemps. D'habitude, il y a toujours quelqu'un parti en balade ou chasser les démons. Ce n'est peut-être pas évident pour un groupe aussi disparate de vivre en harmonie, mais nous faisons de notre mieux. La cour nous a tous réunis. Puisque nous sommes tous là, est-ce que vous voudriez faire quelque chose ? Quelque chose qui vous tient à cœur, je veux dire. D'après vous avez fait ça, vous avez transformé un rocher aride en jardin. Donnez le champ de l'Elysée. Danser, arrête de te cacher comme ça, mon petit pouvoir, montre-toi. Et Rental et Sylvaniens se joignent avec enthousiasme. Le visage des adolescents s'illumine lorsque vous vous mettez à chanter. Sans le moindre effort, quels cinq lames apportent fin d'entrée à la chanson. Les amis produisent le son qu'on peut qualifier de chant, mais l'effort est là. Cette fois, plutôt que de prendre la mélodie principale, Aranka se contente de joindre sa voix à celle des autres. Et soudain... Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore ? Il y en a qui ont pris la magie en blinde gueule. Oula ! C'est un ascenseur. Je savais que j'avais des talents. J'ai maintenant un vaisseau spatial. Non, c'est impossible ! On vole ! Oui, nous avons débloqué le vaisseau spatial ! J'ai dit plutôt qu'on flotte. Notre cours est finit le flottante. Yuna, il n'y a donc pas de limites aux merveilles qui se produisent autour de vous. C'est loin d'être la dernière, vous pouvez me croire. Mais on vous croit ! Mais on vous croit ! Je n'arrive pas à y croire, c'est fantastique ! Metal, par pitié ! Dis-moi que tu connais le sort de lévitation pour me faire redescendre en douceur. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Faire 100 relais ! La cour ! Très bien ! Sortir de la zone citadelle ? Comment ça, citadelle ? Ah d'accord, ok. Ok, ok, ok. C'est Drazen en fait. D'accord. J'aurais plutôt mis Drazen que citadelle, parce que citadelle, je croyais, genre une citadelle dans les cieux, citadelle de la Zata ou je ne sais quoi. Ça peut, ça peut paraître à confusion ce mot citadelle. Bon, on va aller parler aux deux igotos, continuer la quête de ce ciel. Je me sens qu'il y a des quêtes qui ne se sont pas débloquées encore. Ouais, on peut pas tout vivre. Déserteur, bah ça doit être tout. D'accord. C'est exact. Ça ne faisait pas vraiment partie de l'ordre, bien sûr. On était des mercenaires. Au début, on ne faisait pour l'argent, jusqu'à ce qu'il nous réduise en esclavage. Après ça, eh bien, on a dû travailler à l'œil. On mérite d'être punis, c'est à cause de nous que le seul homme bon de tout ce maudit ordre a péri. C'est la vérité si nous avions su garder notre calme à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Graham ? C'est une belle ordure. Les mercenaires d'infanterie, des chevaliers infernaux, ne sont pas des fidèles de Chéline. J'admets volontiers qu'on n'ait pas des anges. Mais Graham sortait vraiment du lot. Toujours le dernier au combat, mais le premier à remplir sa gamelle. Il était toujours partant pour marauder, pour détrousser les civils, pour piller les tombes. Rien ne l'arrêtait. Et en plus, il vivait comme un trou. Et nous aussi, on pille les tombes. Excusez-nous. Un moment. Il faut pouvoir s'équiper. L'un des chevaliers, c'était sûrement le meilleur d'entre nous. Il a pris Graham comme valet pour essayer d'en faire un homme meilleur. Ça n'a pas marché. Graham a eu beau arrêter de boire, c'était toujours une pourriture. Ce chevalier disait souvent que Graham avait échangé son or contre des pièces de cuivre. Je ne sais pas s'il n'y a jamais eu quoi que ce soit de doré chez Graham, pour être honnête. Quoi qu'il en soit, Maître Vahenick a tout de même fait de son mieux pour débusquer le bien au fond de lui. Dommage qu'il soit mort en trouver quoi que ce soit. Changer son or contre des pièces de cuivre. C'est un proverbe en dorant. Parlez-moi de la mort des chevaliers et de votre fuite. L'ordre servile duquel ont chassé des monstres, des manticores, des basiliques, parfois même des dragons. Mais cette fois-là, ils n'auraient pas pu faire confiance à leur instinct. Ils ne s'attendaient pas du tout à une créature comme celle-là. Elle l'a pris par surprise et la moitié de l'unité y est passée en un rien de temps. Ils ont bien essayé de se défendre, mais nous... Nous... On y a vu notre chance d'être enfin libres. On s'est enfiés en direction de Kenabre. Nous, personne ne demanderaient d'où venait ni ce qu'on servait. Et Graham avait du culot. Il a volé une armure sur un chevalier. Et il s'est mis en route pour le Mendev via Drazen. C'est là que vous lui avez mis le grappin dessus. Dites-moi, dites-moi ce que vous savez sur Trevor Vahenick. Maître Vahenick, c'était notre commandant. Un homme incroyable. Véritable héros. Tu es un héros. Que faisait-il dans les chapitres des Chevaliers Infernaux ? Un petit bug là. On a entendu dire qu'il venait d'Andorran. Mais pas pour l'argent. Vraiment à nous. Non. Lui, il avait un but défini. Débarrasser le monde des démons. Je me suis toujours dit qu'il n'était pas à sa place parmi les Chevaliers Infernaux. Les hommes comme lui auraient dû être paladins. Mais ce n'était pas à nous de dire à notre commandant comment vivre sa vie. Toujours est-il qu'il avait trouvé sa voie. En l'espace de six mois, il était passé de écuille à chevalier. Il réussit les épreuves et gagnait le droit de porter l'armure noire. Quel genre de personne était-il ? Il était strict, exigeant envers les autres, mais surtout envers lui-même. Malgré sa sévérité, c'était un homme bon. Il savait que pour survivre ici face aux démons, il devait nous imposer une discipline. Il nous faisait travailler dur et nous infligeait parfois de rues de correction. Mais les méthodes ont sauvé bien des vies. Oui, il nous parlait souvent de son frère, un véritable saint d'après lui. Et même s'il avait une fraction de vérité, ce que Maître Wainik nous a dit, son frère doit être un homme bon. Pas un guerrier ni un héros, mais un simple prêtre de village dans le coin de l'Andorran. Le genre d'homme qui fait tout ce qu'il peut pour aider les autres, sans se soucier de tirer de la houloire. Maître Wainik est l'idolâtré. Il disait souvent qu'il ne serait jamais aussi bon que son frère, mais il pouvait au moins remporter cette guerre pour éviter d'en subir les honneurs. Je ne sais pas quelle personne son frère est réellement, mais je me souviens d'une chose. Il disait que quand on part en guerre, il faut laisser son cœur chez soi pour éviter de le souiller. Je crois sincèrement que son cœur est resté avec son frère en Andorran, parmi les vergers et les forêts, purs et intacts, tandis que le reste de son corps se noyait dans la boue et le sang. Que lui est-il arrivé ? On l'a tué. C'est faux. Ce sont les démons qui l'ont tué. Nous, on aurait pu le sauver, mais on n'en a pas eu le courage. Je ne me pardonnerai jamais. Il a poussé une chimère que Maître Wainik et les autres chevaliers étaient censés tuer, quand soudain, un terrifiant démon au masque noir est sorti de nulle part. Il a grogné quelque chose comme « Toi, tu feras l'affaire » et il a attrapé Maître Wainik avant de se ruer tout droit vers nous. Il aurait dû se battre pour essayer de le libérer. Mais au lieu de ça, on a paniqué et on s'est enfui. Quand on a enfin repris nos esprits, il n'y avait plus personne. En guise de châtiment, on nous a réduits en esclavage. On nous a dit que si on ne pouvait pas se battre honorablement en formation, on paierait pour nos crimes en faisant toutes sortes de corvées. Ils nous ont fait creuser des tranchées, porter leur bagage et au combat, ils nous envoyaient en première ligne pour servir leur d'appât. On est tombés comme des mouches les uns après les autres. Sur tous ceux qui faisaient partie de cette maudite chasse, on n'est que deux seuls survivants, trois en comptant grave. Attendez, a-t-il été tué ou enlevé ? On n'a pas retrouvé son corps, c'est vrai. Mais personne ne l'a jamais revu non plus. Qu'est-ce que les démons auraient bien pu lui faire ? Ils ont dû le dévorer et j'espère que sa mort a été rapide. Il y avait une femme du nom de Maranta dans le chapitre. Comment a-t-elle mis la main sur le bouclier de Trévers ? C'était la référence de Maître Véennic. Quand le démon l'a enlevé, il a perdu son bouclier et Maranta l'a gardé. En souvenir de lui, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'il voyait en elle. Elle était enragée comme un diable. Enfin, en compagnie de Maître Véennic, même elle devenait un peu plus douce. Mais après sa disparition, elle s'est transformée en véritable Irini. Elle voulait tous nous faire exécuter pour l'acheter. Jusqu'au dernier. Et quand le commandant a refusé, elle a rejoint un autre ordre. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé après ça. Parlez à nous de vous. Il n'a rien en particulier, mais sous les écrits, il répondra. Comment procédez-vous, social ? Social, alors vous êtes... Personne n'a vu son corps, n'est-ce pas ? Il leur reste peut-être une chance de retrouver mon frère. Merci pour cette conversation, mais rendu un peu d'espoir. Tenez, prenez ceci. Il contient de la nourriture, des potions de soin et un peu d'or. Ainsi qu'une lettre. Montrez-la aux gardes, au port de Cainabre. Ils s'occuperont de vous. Personnellement, moi, je n'ai pas l'intention de vous dorloter. On aura la draisienne et vous paierai pour vos crimes. Merci, Maitre Valenic. Votre frère avait raison. Je ne connaissais apparemment que peu de choses sur mon frère, ou sur moi-même. Comment vous sentez-vous ? J'étais terrifié, plus terrifié que par n'importe quel monstre. Et même plus que lorsque les démons ont des trucs Cainabre. J'avais peur de ce qu'ils allaient nous dire. Et maintenant, j'ai tout entendu. Cette vérité, je ne sais pas comment l'accepter. Mais au moins, la peur a disparu. Ma plus grande crainte s'est réalisée. Et j'en souffre incroyablement. Mais cette peine est plus facile à supporter que l'incertitude. Merci de rester à mes côtés. Si j'avais été seul, je n'aurais sans doute pas pu dire un seul monde. Ce n'est pas seulement le sort de Trévers qui vous inquiète. Toujours admiré Trévers. Je pensais être faible et j'ai essayé de suivre son exemple. Mais s'il est tombé si bas, quel sort peut bien m'attendre ? Que sais-je ? De ma propre personne ou de mes limites ? Si la guerre a fait de lui un chevalier infernal, que va-t-elle faire de moi ? Si l'on peut-être tuer votre frère, comment pouvez-vous leur pardonner si facilement ? Les pardonner ? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous les avez vus ? Ce ne sont que de pauvres gens qui ont été contraints de participer à une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. Tout cela pour quelques malheureuses pièces. L'idée de leur en vouloir ne m'a même pas effleuré l'esprit. Il est vrai que Trévers s'est fait enlever à cause de leur manque de courage. Mais ils n'y sont pour rien. Les véritables responsables sont ceux qui jettent les faibles dans la gueule des abysses en leur demandant l'impossible. Ou que ce soit votre frère, nous le retrouverons. Merci de m'aider et de continuer la recherche. Même s'ils se trouvent dans les abysses, qu'ils soient morts ou vifs, ensemble nous le retrouverons. J'ai appris la vérité, mais je ne sais pas quoi en penser. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit de lui. Trévers est un paladin déchu. C'est le meilleur des chevaliers infernaux. Ça ne dépasse complètement. Qu'en pensez-vous ? Votre frère souhaite garder un cœur pur, mais il a échoué. Votre frère est un véritable héros. Il n'a peut-être pas réussi à faire preuve en tant que paladin, mais il a trouvé un moyen de rendre le monde meilleur malgré tout. Paladin exilé qui devient le meilleur des chevaliers infernaux. Ce n'est pas de ça qu'il rêvait. Mais il a au moins pu sauver quelqu'un et changer quelques vies, n'est-ce pas ? Là, le rôle d'un véritable héros. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il est peut-être encore en vie. Je ne sais pas qui peut-être ce démon au masque noir. Ni où il a pu l'emmener. Et je n'ose pas imaginer ce qu'il a dû endurer. Mais il est possible qu'il soit vivant. Ça signifie que je ne baisserai pas encore les bras. Merci de m'avoir aidé. Ok. Au-dessus des nuages, c'est fini. L'imposteur, c'est fini. Très bien. Pour avoir rendre social à sa maman. On va aller dans la citadelle, on va aller faire douille-douille. Et après, on ira à Onde-Ébène, je pense. Tu sais, c'est fini. Après, on va aller dans la citadelle. Allez, yupp. C'est bon, alors ? Vous êtes Hell Knights, mais vous n'avez pas de dévils ? C'est un bon set-up que vous avez là ! Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à faire avec Hell ? Je ne comprends pas. Nous offrons les ordres de Côte, pour créer un monde dans lequel les démones qui ne prennent pas leurs mouths. Allez ! Ce ciel, tu dégages. Hop là, on va reprendre des renforts. Récupérer tous nos animaux. Alors, on avait dit, on débène. C'est tout à gauche, je crois. Donc, direction là-bas. Cœur de la Sainte Communauté. On va continuer. On dormira ici. Voilà. Alors, plus 21. Hop. Hop. Je ne peux pas faire la formation. Hop là. Ce qui est en mettant, c'est qu'ici, on ne peut pas changer la formation. Hop. Hop. Rencontre aléatoire à 2 mètres. On a peut-être bien fait de s'endormir. Genre, la sortie du camp. Bonjour ! Ah merde. Ah oui. Ben... Euh... Juste regarder. On va faire ça pour plus tard. Voilà. Euh... C'est qui ? Ok. Euh... C'est lequel qui est accompagné ? C'est lui ? C'est lui. C'est moi. Euh... Ben... C'est lui qui joue après. ok ça tombe il va prendre trois coups en se relevant lui enlever le plus de vie possible à un mètre sérieux ok il a pris tarif en se relevant aïe mon dragon aïe le coup critique direct quoi elle est plus en croquant gens pas regarder ça vraiment laissé pour la paladine à la plus chère on va quand même regarder encore encore aux jambes la formation est respectée c'est très bien la formation est respectée là c'était très bien on a bien respecté la formation petite boule de feu là le groupe qui est bien paquet et pif paf pouf plus personne allez on y va pour être descente pour rejoindre là absolument pas je veux je vais essayer d'avoir une carte bien bien propre comme ça on pourra bien circuler plus tard et vu que ça nous avait posé des problèmes dans kingmaker ah un machin merde on est fatigué allez elle peut pas charger parce qu'elle est fatigué tu peux le charger oui donc plusieurs ont entendu des auras s'activer on sait pas trop à la nabassu hop tu veux aller sur lui tu peux aller sur le nabassu toi Très bien Un petit peu plus d'un de Nabassu Ok Tu peux pas envoyer de sort Tu peux tenter ça Il y en a 3 qui sont passés C'est déjà pas si mal Comment c'est allé vers ce Nabassu là toi les petits coups critique qui fait du bien ok ok le babo c'est fait comme ça moins un niveau ce n'est pas très grave sur les animaux aïe petit coup de vampire moins deux niveaux attention un autre babo n'avait pas vu elle voilà un c'est très bien essaye ce n'a pas celui là il est déjà abîmé on va se déplacer ok il s'agirne sur lui c'est normal qu'on touche facilement on n'a pas beaucoup de défense face au sort de contact on va aider oh petit coup critique dès qu'il arrive nickel j'avais voulu faire ça ok ça a touché les deux c'est pas mal 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 ok hop ok le petit coup du allez yes allez on se déplace ça c'est pas mal petite attaque gratuite de pour donner moins attention tu ce babo a essayé des babo de base en plus d'accord on va ok ok euh non allez yes on a crevé saloperie alors les niveaux nègres en même temps 9 heures 10 heures 26 ou d'accord c'est pas très très grave il a un petit peu de niveau il a plein de niveaux négatifs ah il a moins 6 en vrai ça va encore six niveaux avant de mourir sachant que ça va on va bientôt dormir donc il y aura déjà au moins 8 9 heures qui vont se passer donc il en aura déjà beaucoup moins le lendemain il restera que quelques minutes et quand on se déplace bon se déplace sur longue distance juste regarder que les niveaux négatifs du loup sont bien partis ils sont bien tous partis très bien ok ça c'est fait il y a un passage c'est marrant ça passer par là par l'eau apparemment allez on a mis 18 heures à faire ça je pensais pas que c'était si long bon c'est pas grave encore des ogres comme ça ouais ça va aller il y a une araignée avec eux une araignée géante de base apparemment mon dragon salot vas-y puis l'araignée ok comme ça l'araignée est morte et j'ai pu toucher le petit saligo à côté exactement ce que j'espérais il est bientôt mort on va essayer de le tuer dommage oh c'est d'esquive ok hop il meurt et on le termine ils auront tapé c'est con quand je joue plus un chevalier vous savez le chevalier j'avais adoré complètement pété quand on l'avait joué sur son cheval dans les bâtiments ouais vas-y allez on joue plus de chevalier chevalier c'était vraiment overcheater au niveau 1 le mec faisait déjà 10 attaques ok et il y avait lui et son cheval qui attaquait et le cheval j'ai plus il avait 27 de force un truc comme ça en fait le truc c'est tu joues chevalier sur un cheval et encore moi j'avais pris le cheval j'avais pas pris les manticorps ou je ne sais quoi derrière tu fais comme moi là tu prends un prêtre du domaine de l'animal qui peut invoquer qui invoque un loup tu prends un rôdeur qui invoque un animal et en fait à la fin ton groupe c'est 70 personnes voilà et là tu arrives et tu fais bonjour je peux prendre un druide aussi qui peut aussi invoquer avoir un compagnon animal pour un abasou il va encore nous mettre des niveaux négatifs vous êtes que 3 1 ça va bien se passer qu'est-ce qu'elle va faire domination était avec vos sortes de domination bordel de beat non mais oh on peut le taper mets le au sol je crois qu'ils sont ah ils sont peut-être immunisés au sol les nabasus ah salauds ah il y a des babots il y avait des babots babots est là allez j'arrive bon lui il meurt on va réessayer ça ok ça a touché les deux nickel elle a tenté quelque chose attention que c'est un babot amélioré mais sérieux allez le babot il veut pas venir saloprime nous on va venir t'inquiète nous on arrive hop là il y en a qui ont du déplacement chez nous bonjour ça va il se sent pas trop acculé allez au sol allez au sol voilà vas-y relève toi désolé euh on y va désolé hein des fois on est peut-être un petit peu trop opé c'est vrai qu'il y a des combats tu roules sur le jeu il y a des combats pleurs hop là oui voilà c'est un voyage en le futur qu'on vient de faire s'il te plaît merci faut quand même qu'on y voit quelque chose les geni on est chez les geni cette référence cette référence votre défaite est certaine vous n'êtes pas assez puissant déposez vos armes quoi contre 3 rigolos là toute résistance est utile vous n'aurez pas le dessus capitulé rendez-vous une modernisation volontaire et moins douloureuse que l'alternative d'accord alors les gars vous êtes 3 on est 12 lanceur de sort optimisé on va voir soldat optimisé allez laisse lui la gueule c'est optimisé pour mourir en fait on va voir ce qu'il me semble l'air putain ça va se relever cette merde aïeux ah ouais ah ouais c'est comme ça ok ok ouais il va vraiment se relever allez nemo c'est à terme voilà merci j'ai eu bien hook il y en a plus que une qui va tirer eux et ok il y a terre aïe je ne sais pas la combien il doit être fait je ne peux pas y aller voilà dans un intelligence je peux se disputer on doit faire quoi pour les tuer lui il est mort lui aussi maintenant qu'est ce qu'il fait qu'il soit mort on ne comprend pas il n'a pas hâte de vouloir mourir lui il a moins 300 pv je n'ai pas un truc qui baisse la dex moi il n'y a que un débat de de dex non mais c'est bon tuez le mais il va plus jouer laisse le mourir je le trouve même pas je comprends pas le combat mais de toute façon il est mort parce qu'il peut pas là c'est voilà par exemple on va te dire ils peuvent se régénérer d'accord ils peuvent se régénérer mais ils perdent un point d'intelligence à chaque fois qu'ils regagnent d'un pv d'accord donc là sachant qu'ils gagnent 10 pv par point d'intelligence perdu un mj dirait bah il est mort je comprends pas pourquoi les autres sont morts en vérité il a pas eu ce problème là avec les autres il a pas perdu d'intelligence là sérieux je dois faire quoi pour teamer je dois faire quoi pour teamer je dois faire quoi je dois faire quoi très loup qu'on va éveiller on doit vraiment attendre qu'il se relève c'est sérieux donc là je vais devoir passer plus de 36 tours à faire ça bah vous allez vivre avec moi j'ai pas de truc qui enlève de la dex en plus alors sinon on rappelle normalement que quand vous avez dépassé votre niveau de pv c'est à dire que si vous avez 40 pv et que vous êtes à moins 40 normalement vous mourrez donc là il est à moins 360 c'est bien c'est qu'on se fait pas chier mais c'est bon là le combat normalement il finit un vrai MJ dirait c'est bon c'est terminé mais bon apparemment voilà c'est pour ça que je râle moi surtout beaucoup sur les jeux parce que bah voilà enfin ça n'a pas de sens faire ça ça n'a pas de sens ah bah on n'est plus effrayé de toute façon il n'y a pas grand chose qui nous effraie 4 secondes c'est 6 secondes un round 1 c'est chiant il est bugué le combat il est bugué on est d'accord il est à moins combien là ça va il est à moins 268 au revoir combat pas intéressant il n'y a pas quelque chose d'autre à faire parce que je ne sais pas c'est les pièges qu'on a désactivé on va chercher on ne prend pas le combat combat inutile je ne peux pas atteindre cet ordinateur il ne veut pas qu'on y touche j'ai bien le on va tous s'éloigner est-ce que c'est pas parce qu'on est trop près de lui qu'il ne veut pas on ne peut pas être sur l'ordinateur peut-être écoutez on va fouiller les autres en attendant il est là il est là tu peux pas y aller je ne sais pas il n'y a rien d'autre on trouve rien d'autre donc apparemment c'est vraiment ça il faut attendre qu'il se relève on apprécie les combats ils ne s'éternisent pas il est optimisé pour casser les couilles je sais ce qu'on va faire on va faire retarder retarder voilà ça c'est lui qui va commencer on ne peut pas faire passage de tour automatique ce qui est bien c'est que ça fait juste 4 minutes que j'appuie sur espace pour passer le tour en fait donc j'espère que c'est ça j'espère que quand il va être à 0 PV 19 tours quoi enfin 20 tours parce que il est il faut qu'il ait des points de vue positifs à 20 tours il aura plus 2 donc normalement il va se relever mais les autres ils ne se sont pas relevés donc je ne comprends pas pourquoi on les a one shoté direct c'est chiant c'est chiant vous n'aurez pas de montage vous aurez vraiment les 10 minutes où j'appuie sur espace il faut montrer aussi la vérité du jeu ce qui est bien c'est que ça va être notre combat le plus long en termes de round en termes de round ça va être le combat le plus long du jeu mais pas le plus palpitant voyez vous c'est pratique et en plus on a le bruit qui bug de du du machin non mais attends allez je peux même pas sauvegarder si c'est chiant c'est long round numéro 31 va bien il est à moins 118 points de vie on doit être en dessous des moins 100 pv j'espère que quand il se relève on le but parce que si le jeu est bugué bah je peux pas faire une quête principale du jeu c'est un des objectifs principaux du jeu donc si je peux pas le faire et ça c'est le jeu qui est en mode ah ouais non mais t'as cassé mes soldats optimisés en un tour je suis pas content donc je bug en plus on ne touche sur du 2 plus mec oh rends toi combat est éprouvant pour les nerfs je vais faire ça prochain prochain JDR que je fais papier c'est combien c'est en cours et bien je vais faire ça voilà je vais faire tomber des gens et je vais leur dire bah voilà pendant 20 minutes vous devez rester à côté et toutes les 6 secondes je leur demande ce qu'ils font comme un vrai round il est à moins combien là allez on y est presque we are presque arrivé au moment où il va se relever et espérons qu'il meure il meure pas et bah je regarderai comment débuguer cette salle parce que c'est très chiant ok moins 18 points de vie donc là moins 8 on est d'accord voilà prochain tour il se relève allez allez courage allez mon coco vas-y dis-moi que tu il se relève c'est bien ça ok les portes qui se dressent devant vous semblent particulièrement solides les bâtons de métal tiens il y a des gens qui sortent sont complètement lisses examinez les portes et vous identifiez rapidement les charnières et les mécanismes et en attendant d'ouvrir les portes en examinant les bâtons de plus près vous découvrez un détail intéressant ce qui était à première vue une couche blindée et solide tombe davantage à du textile le blindage c'est composé de fibres grises encore la dureté et la robustesse du matériau les portes ont été fabriquées en adamantium métal céleste sa couleur sombre et mat laisse parfois penser qu'il s'agit en réalité d'un alliage d'adamantium et de glossite une sorte d'acier nettement moins cher mais aussi moins résistante entremêlée dans les fibres grises remarquez également des notes de verre clair un matériau à la structure plus cristalline que métallique l'écharement de noqual un autre métal céleste résistant à la magie ce matériau extraordinaire peut être forgé comme du fer on va voir le panneau à l'aide d'un couteau vous soulevez le couvercle du panneau pour y découvrir une multitude de fils métalliques certaines élégances se dégagent de cet enchevêtrement aux airs chaotiques comme si des araignées mécaniques avaient tissé une étoile délicate lorsque vous touchez l'un des fils du bout de votre lame 8 petites lumières vertes s'allument soudain dans les ténèbres dans la pénombre vous distinguez un petit objet profondément enfoui noirci et difforme regardant de plus près vous reconnaissez l'os d'un doigt sectionné et carbonisé ça doit appartenir à la dernière personne qui a essayé d'ouvrir les portes touchez le panneau réagissant ou toucher les symboles du panneau s'allument avec un petit bruit métallique chaque symbole que vous touchez du doigt reste allumé quelques instants tout s'éteigne après chaque séquence de trois symboles qui émettent un bruit déplaisant je vais grincer des dents un ornement sur le bouton un cercle un triangle un carré et un autre cercle avec des pointes en son centre un losange et un point sur le bouton orné d'un losange vous remarquez une empreinte ensanglantée l'attache à peine visible donne immédiatement un aspect sinistre au panneau on va certainement trouver le code plus tard mais nous on va s'arrêter là après ce petit combat qui était et ma foi fort agréable je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour Noël's Aventure allez bye bye et puis on va s'arrêter là